Salut les astros, où vous soyez sur cette planète, j'espère que vous allez bien. Hier on était dans le jardin avec la petite Lulu, et puis la caméra, l'ordinateur. La lune était super belle, et franchement elle m'a offert un très beau cadeau. Le plateau d'Ari Stark, mais alors pile poil éclairé comme il faut, et j'ai pu faire des choses magnifiques, venez voir. Alors hop, on va remettre la vallée, voilà, magnifique. Donc le plateau d'Ari Stark, le plateau d'Ari Stark ici. Là ici, on a Agricola, je ne sais pas si on le voit bien, Agricola, ici. On voit bien la vallée, la vallée de Schrotters, on la voit bien. Je ne sais pas si je peux faire une mise au point. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Donc là, je suis en train de capturer, je suis en train de faire une capture vidéo. Donc après, je ferai un stacking. Pour ce qui m'embête, c'est que j'ai ici des petits points. C'est sur, alors je ne sais pas si c'est sur la caméra, ou si c'est sur, ouais, ça devait être sur la caméra, sur la vitre de la caméra. Du coup, je vais avoir des petits points noirs sur ma vidéo, ce qui n'est pas génial. Voilà, donc là, on a, je ne sais pas, on ne la voit pas bien. Je vais essayer de tourner le, on a la bête, avec la caméra, pointée direct sur The Moon. La lune, la lune, vous voyez ce qu'on peut réussir à faire avec une petite lunette de 70 mm. La vallée de Schrotters, comme je vous disais qu'on pouvait la voir, il n'y a pas de problème. Magnifique, ce petit plateau. Bon là, comme la caméra, je l'ai désaturée en noir et blanc. Du coup, on ne voit pas la couleur, on ne voit pas la couleur du plateau d'Ari Stark. Ça, il faudrait avoir un visuel, faire une observation visuelle à l'oculaire pour noter, noter tout ça. Hop là, hip, descend un petit peu. Pas facile avec une monture, avec des petits flexibles. Voilà, ça marche. On va remonter un peu tout ça. Voilà. La mise au point n'est pas trop mal. Je ne sais pas si je peux augmenter la luminosité de la caméra. Bon, un beau. Pas mal, pas mal. Donc là, on est sur l'exposition 15,6 mille secondes. Voilà. On a un quick pick à 1,60 secondes. On a réglé les gammes à 104. Le sharpness à 26. La saturation, je l'ai mis à 0 pour avoir une image noir et blanc. Le hue, je l'ai mis à 3. Le contraste à 14. Le brightness à 3. Je n'ai pas mis d'option de filtre. Oh, ben, je n'ai plus rien. Je vais dire aussi. Voilà. Donc, on a la courbe de couleur. L'histogramme. Donc, j'utilise, hop, houhou, je me suis trop rapproché, Sharp Cap, avec la micro-cooler en full HD de chez Bresser. Donc, il nous fait des images pas trop dégueux. Donc, c'est l'observation du 6 mars 2020. Il est 23h09. Voilà. Donc, hop. Quand je vous dis qu'on peut voir tout ça avec une petite lunette, c'est nickel. Ouais, c'est magnifique. Alors, vous qui avez des engins beaucoup plus puissants, ou presque, qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous réussissez à faire et à sortir ? Moi, en tout cas, je me régale avec ma petite Lulu de 70 mm. Ouais, je me régale. Voilà, les amis, Moon Explorer. Voilà un exemple d'observation que vous pouvez faire grâce à Moon Explorer. Je vous renvoie la vidéo du plateau d'Aris Stark, qui est, à mon avis, une des meilleures pour l'instant de la série Moon Explorer, puisque je m'améliore de jour en jour sur cette série. J'essaye d'être le plus complet possible sur mes descriptions. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Dites-moi s'il manque des choses, s'il y a des choses que vous voulez que je vous explique. Voilà. Bon, bah écoutez, on va couper là, parce que là, du coup, j'ai assez d'images pour stacker. Je vous mets à la fin de la vidéo le résultat de cette observation à la caméra du plateau d'Aris Stark. Voilà. Super. Super. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ... ... ...